bonjour c'est ken aujourd'hui nous allons voir les meilleurs exercices pour travailler les épaules depuis chez vous j'ai déjà fait des vidéos comme ça sur le dos donc là sur les épaules on va voir donc plusieurs exercices avec les sanglots sportions avec halter et avec élastique pour travailler les épaules de façon vraiment efficace et varie ok je vous remonte les exercices et je vous retrouve après on commence par le classique développer épaules avec halter donc je garde une légère flexion de jambes pour pas bloquer le bassin c'est important de bloquer pas le bassin je serre toujours le ventre pour pas surcambrer mon dos je peux mettre une jambe devant une jambe derrière c'est plus facile à bloquer son bassin pour pas surcambrer le dos et je descends les coudes voilà je descends bien les coudes toujours pointé vers le sol donc cherche pas descendre le plus bas possible halter va pas descendre sous la ligne des épaules je garde toujours le cou qui pointe vers le sol qui part pas en arrière et cherche à monter vraiment au dessus de la tête l'élévation latérale c'est pour cibler vraiment le côté les côtés des épaules les faisceaux faisceaux latéral de l'épaule ici donc je vais chercher à ouvrir un truc souvent mal fait c'est qu'on va céder les trapèzes donc prenez des altères légers pour inhiber les trapèzes donc en fait quand vous êtes en haut du mouvement je vais abaisser les épaules je procède d'abaisser les épaules pour inhiber les trapèzes et freiner le retour comme ça si vous trichez un petit peu à la montée vous pouvez contrôler quand même au retour la élévation frontale qui va amener un peu le un travail de gainage aussi parce que vous êtes basculé vous risquez d'être tiré en avant donc les jambes légèrement fléchies on serre fort le ventre on monte et pareil cherche à garder les épaules basses pour pas cibler les trapèzes vraiment cibler le devant des épaules donc et je freine la descente ici je vous montre avec halter l'oiseau ici mais l'oiseau ciblé épaules et pas ciblé que dos donc même si le dos travail on voit les trapèzes ont quand même travaillé énormément là je pointais les coudes en arrière un peu vers le ciel je cherchais à cibler vraiment l'arrière de l'épaule donc à toute l'épaule qui va travailler on va cette partie là arrière de l'épaule qui travaille donc si je mets les épaules les coudes plus pointés vers les hanches en fait si je tombe plus écoute je vais être plus sur les omoplates donc là je cherche pas à lever le plus haut possible surtout si je cherche à lever trop à dépasser trop le coude la ligne du coude passe au dessus du dos je risque d'être vraiment son fixation les omoplates d'être sur le dos donc la cherche à tirer les coudes ici et voyez les coudes dépassent pas ma ligne de dos je cherche pas aller le plus haut possible donc là je bloque mon articulation pour être vraiment sur les épaules principalement sur l'épaule donc je vous montre la version le coude bien ouvert ici donc toujours sur les l'épaule des épaules quand même pour bloquer l'articulation coude ouvert il cherche vraiment à monter le coude pour cibler l'épaule répète c'est pour cibler l'épaule et pas le dos ou alors les coudes les bras un petit peu proche plus proche du corps et pareil les coudes qui pointent vers le ciel cherche pas à aller trop donc pour vraiment cibler les épaules donc dos enroulé c'est mieux pour vraiment être plus sur les épaules ici voyez on voit bien l'arrière de l'épaule qui travaille donc si on va le plus haut possible on va être chercher plus le dos que les épaules là c'est vraiment les épaules là je vous montre avec les sangles de suspension donc le y donc qui peut être mis aussi dans l'exercice de dos parce qu'il va chercher à travailler les trapèzes et les lombaires mais ici en restant concentré sur les bras focus sur les bas pas prendre d'élan sur le bassin est vraiment l'arrière des épaules l'épaule dans son ensemble et l'arrière des épaules travaille énormément c'est vraiment majoritairement les épaules que vous avez travaillé donc moi je mets plutôt dans une séance épaules si je m'aide pas du bassin avec un coup de bassin c'est autre chose c'est un autre mouvement mais ici vraiment strict normalement les épaules et l'appareil donc sorte d'oiseau mais pareil les coudes pointe en arrière et pas vers le sol donc je n'ouvre pas les coudes vers je pointe pas les coudes vers le sol mais vraiment en arrière pour comme pour l'oiseau je vous ai montré précédemment j'ai vraiment à cibler l'arrière des épaules mais bon ce mouvement là il est vraiment compliqué les trapèzes vont avoir tendance à activer aussi mais c'est un exercice pour l'arrière des épaules là avec élastique vous allez avoir un panel de choix énorme les élastiques on peut vraiment s'amuser donc là le développé militaire donc la barre est devant devant moi et donc j'essaie vraiment avoir la barre vraiment alignée au dessus de moi je serre le ventre aussi donc il ya un petit travail de gainage aussi parce que je cherche l'auto agrandissement donc c'est vraiment super exercice pour travailler en auto agrandissement l'avantage des élastiques un énorme avantage surtout pour les épaules c'est qu'au départ du mouvement c'est là où la tension est la moins forte et je répète l'articulation de l'épaule est quand même très fragile donc c'est bien de la protéger et ça travaille vraiment efficacement donc coude toujours pointé vers le sol voyez la barre je la descends pas sous la ligne des épaules il y a toujours au dessus on voit je la garde toujours au dessus pour monter le coude pointe pas en arrière là je vous montre avec une jambe devant une jambe derrière pareil c'est des fois on est plus à l'aise une jambe devant une jambe derrière ça met moins de tension les élastiques et ça permet aussi de mieux contrôler son bassin pour pas surcambrer le dos ça c'est une erreur qui est courante de vouloir tirer loin en arrière et on surcambre le dos donc on serre fort le ventre je ne saurais que vous dire de toujours penser à conseil assez le ventre le plus possible mais donc là là je monte une autre version où l'élastique est fixé en bas d'un corps sur un support bas une jambe une jambe une jambe devant une jambe derrière ça permet d'être solide sur mes appuis travailler un peu les jambes pour la stabilité je serre fort le ventre et vous voyez je suis en diagonale parce que je cherche à cibler vraiment les épaules donc vraiment le dessus de l'épaule entièrement là je vous montre fixé à la porte pour montrer que vous mettez à la porte c'est exactement pareil là vous voyez je suis vraiment penché j'essaie d'avoir les bras plus ou moins alignés avec l'élastique donc les bras sont sous la ligne des épaules je suis pas vraiment vers le haut je suis un peu sous la ligne des épaules pour protéger mon articulation d'épaule et c'est un peu le même mouvement que le développé épaule classique sauf que c'est dans un angle différent des fois il y a une meilleure sensation comme ça moi j'aime bien ici ce que je peux plus facilement régler ma résistance en reculant un petit peu avant c'est un petit peu l'épaule j'aime bien et en plus ça permet de travailler la stabilité sur les appuis là un classique les élévations latérales avec élastique donc pareil en haut du mouvement comme je vous ai dit avec halter en haut du mouvement je bloque un petit peu j'abaisse les épaules je freine la descente parce qu'on peut facilement tricher à prendre trop d'élan et céder les trapèzes donc j'ai un meilleur ressenti en contrôlant mouvement la élévation frontale donc cherche à amener devant je bloque en haut je ralentis je freine le retour tranquillement donc un petit travail sur le gainage s'élastique me tire en avant donc c'est vraiment des classiques exercices de base pour cibler l'avant le côté de l'épaule ou l'épaule en son ensemble ici donc je vous remonte pareil que tout à l'heure avec halter c'est la même chose ici les coudes qui pointent vers le sol voilà l'oiseau là pour vraiment cibler cette partie arrière de l'épaule donc il ya le dos qui travaille je répète si jamais je pointe les coudes plus penchés vers les fesses et chercher le plus haut possible je veux vraiment plus mettre l'orientation sur les omoplates sur le dos là les coudes pointés vers le vers le ciel on est vraiment sur l'arrière de l'épaule on voit ici l'épaule le faisceau postérieur de l'épaule qui travaille bien donc pareil le coude ouvert par rapport au corps ou le coude plus rapproché choisissez la version que vous préférez des fois un meilleur ressenti dans l'un ou dans l'autre donc voilà les trapèzes j'essaie d'inhiber les trapèzes le plus possible c'est assez dur d'inhiber un chant quand même vachement les épaules les trapèzes si enfin moi j'arrive bien à sentir les épaules mais les trapèzes travaillent toujours aussi voilà oui là on voit bien l'arrière l'épaule qui travaille donc coude ouvert le vers le ciel cherche à monter cherche pas aller le plus haut possible cherche vraiment à me concentrer sur l'épaule pareil je freine un petit peu le retour pour avoir une meilleure sensation sur l'épaule ici donc c'est la même chose en version debout d'accord version debout donc l'avantage qu'il ya c'est que l'élastique la différence casse et classique me tire en avant donc choix faut que je stable sur mes appuis pour pas être basculé en avant là un exercice une sorte de développer militaire mais beaucoup 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 plus dur parce que l'élastique voyez les devants donc lui l'élastique veut me tirer en avant donc l'épaule va travailler et le devant des épaules traît énormément mais les lombaires aussi pour résister contre la tension des épaules donc ça va rien à voir avec les altères ou un développé militaire classique parce que là le fixation devant je suis tiré en avant donc c'est un exercice vraiment très intéressant quand on veut travailler en même temps le faisceau latéral et faisceau postérieur en même temps alors vous avez vu beaucoup beaucoup d'exercices pour les épaules bien sûr ne fait pas tous les exercices dans une séance si l'idée c'est vous montrer un panel d'exercices assez important essayez de varier vos angles de travail en gros il ya un mouvement de pousser vers le haut les mouvements d'élévation latérale le mouvement arrière contraire les épaules et je vous ai montré les mouvements frontal fait très attention de équilibrer surtout sur le mouvement frontal c'est l'avant des épaules et c'est un temps un gros musculaire qui est souvent sur sollicité sur tous les mouvements de pousser d'accord les développer tout le monde pousser l'avant des épaules travail donc équilibré bien l'avant et l'arrière que souvent on à l'avant qui est beaucoup plus fort beaucoup plus développé que l'arrière donc c'est pour ça que dans la plupart des vidéos je fais très rarement l'avant des épaules parce que dans le développer militaire l'avant travail dans les développés couchés développer incliné l'avant des épaules travail j'essaie surtout d'équilibrer l'arrière donc prenez ça en compte mais si d'équilibrer un petit peu plus l'arrière des épaules d'accord donc après vous faites avec les accessoires que vous voulez pouvez faire par une premier exercice avec halter deuxième exercice avec les sangles et troisième exercice avec les élastiques c'est un truc que j'aime bien faire varier un peu les plaisirs voilà et bien sûr si vous voulez un peu plus loin je vous ai déjà fait des étypes et des séances type avec épaules voilà vous pouvez fouiller un peu dans la chaîne donc c'était que avec élastique j'ai dû le faire aussi avec sangluspension le mix de tout je n'ai pas encore fait mais ça va arriver je vais vous promenter des exercices variés avec tous ces accessoires là aussi ça vous intéresse bien sûr on va voir tout ça donc voilà donc si ce genre de vidéo vous intéresse faisant moi part dans la dans la dans les commentaires bien sûr et surtout pensez à vous abonner pour que quand je fasse ce genre de vidéo que vous soyez tout de suite averti voilà et c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao